Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit stream, petit test je dirais, du jeu Nioh, du coup, qui est un jeu d'action RPG, qui a été développé en premier temps sur PS4, par Kuei Tecmo, et qui se passe sur la période Sengoku au Japon, alors ne posez pas trop de questions, ça je pourrais pas trop vous l'expliquer, hein, c'est dans un pays, des pays ravagés par la guerre, et on incarne un samouraï qui s'appelle William, hein, qui fait extrêmement japonais, hein, faut le reconnaître, et il faudra combattre des adversaires comme des démons, des humains, des humains particulièrement débiles d'ailleurs, hein, et tout en utilisant, voilà, plusieurs armes, plusieurs catégories d'armes, que ce soit distance, corps à corps, etc, etc. Donc, je vais lancer une petite partie, juste avant ça, ok, allez, c'est parti, ok, d'accord, je pense que ça a buggé, allons-y. Bon, c'est, euh, pour présenter le jeu, c'est un Dark Soul, hein, un Dark Soul, alors graphiquement, je dirais que c'est entre le Dark Soul 2 et le Dark Soul 3, hein, le jeu est joli, mais sans plus, voilà, euh, j'ai essayé de voir si on pouvait pas améliorer les graphismes, mais non, malheureusement, il est à fond, hein, et il tourne très bien, encore, vu les graphismes, euh, c'est vrai que pour, euh, les derniers jeux qui sont sortis, le jeu est un petit peu à la ramasse, mais bon, ces graphismes ne font pas tout, hein, pour la preuve, moi, c'est un jeu que j'ai très peu joué, là, je viens de le commencer, j'ai dû faire, quoi, deux, trois heures dessus, et je le trouve plutôt excellent, hein, c'est, ça vous rappelle énormément le monde de Dark Soul, tout en vous en sortant aussi, puisque c'est un monde qui est beaucoup plus japonisé, hein, et un peu moins glauque, on va dire, quand on voit qu'il y a un petit chat qui nous suit partout, voilà, donc, euh, comme vous pouvez voir, c'est le jeu quand même pas mal gore, vous pouvez faire pas mal de carnage sur les ennemis, en couper des membres, en couper des têtes, en couper des bras, et ça y va, et ça y va, vous avez la possibilité de faire plusieurs types d'attaques, hein, une attaque puissante, une attaque classique, et une attaque pour achever les ennemis qui sont à terre, vous avez aussi un système de posture, donc, le système de posture, c'est vachement intéressant, puisque, du coup, ça permet de t'adapter au combat en fonction des adversaires, donc, il y a des adversaires qui vont parer vos coups avec une posture qui est soit centrale, comme celle-ci, soit haute, comme celle-ci, ou soit basse, donc, il faut, euh, changer de positionnement pour, euh, éviter qu'on parle en permanence, quoi, tout simplement, je vais vous faire une démonstration, juste après, vous avez un système de ki, aussi, donc, à chaque fin de coup, une petite lumière d'oeuf s'affiche, et il suffit d'appuyer sur RB, et ça vous recharge le ki, donc, euh, ouais, je sais pas trop encore à quoi ça sert, mais, je vais finir par le découvrir, donc, le jeu est quand même assez punitif, hein, vous vous prenez deux coups, vous pouvez en crever en fonction de l'ennemi, et alors, les ennemis qui vous prennent par surprise, c'est en permanence, voilà, il dégage, donc, euh, après, le système de combat, c'est, bon, on retrouve Dark Soul, hein, c'est un système de combat où il faut faire super gaffe, bien entendu, prendre son temps, putain, le pauvre, il est parti en morceaux, voilà, hein, c'est éviter d'enchaîner un milliard de coups sur un ennemi, puisque, de toute manière, il va vous le renvoyer en pleine tronche, hein, donc, euh, voilà, taper, reculer, esquive, taper, reculer, esquive, etc, etc, Après, pareil, c'est un système d'âme, donc, il y a des classes, hein, il y a plusieurs classes, pour l'instant, je suis sur la classe la plus classique, on va dire, un warrior, mais je sais qu'il y a des mages, des nécromanciens aussi, je pense, des invocateurs, plutôt, et vous avez un système de level, du coup, qui est exactement le même que celui de Dark Soul, hein, avec des capacités qu'il faut augmenter ou pas, donc, vie, endurance, magie, cœur, etc, etc, je vous le ferai découvrir un peu plus tard. Ensuite, vous avez un système d'objet, hein, d'inventaire, donc, l'inventaire, ce qu'on a dans le sac, et l'équipement qu'on a sur soi, donc, les équipements qu'on a sur soi, il y a, voilà, deux possibilités d'armes au cac, donc, là, par exemple, j'ai une hache et des doubles katana que vous pouvez changer à tout moment durant le combat, et vous avez deux armes à distance, donc, une arc buse, et un arc long yumi, alors, là, vous avez les armes à feu, et les armes comme les arbalètes, les armes, les arcs, etc, et ensuite, bon, ben, ça reste classique, hein, la tête, le buste, les brassards, les jambières, et les bottes, et vous avez des accessoires aussi, alors, ça, je n'ai pas encore utilisé, je ne sais pas trop à quoi ça sert, et vous avez, du coup, tout ce qui est élixir, etc, etc, donc, antidote, bougie d'invocateur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous pouvez utiliser à tout moment aussi, grâce aux raccourcis. Moi, je le trouve beaucoup plus simple que les Dark Souls, hein, tout simplement parce que tout est expliqué, déjà, hein, vous avez des objets, vous savez ce que c'est, quoi, vous allez voir dans l'inventaire, vous regardez, et il y a les explications à droite, alléluia, parce que dans Dark Souls, c'était quand même assez compliqué de comprendre, du coup, il fallait utiliser un Wikipédia pour essayer de voir à quoi servaient tous les objets, alors que là, non, voilà, c'est très simple, tout est expliqué. Je dirais que l'histoire aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que les objets, il y a l'histoire, les quêtes, etc, sont beaucoup plus simplistes, bon, le scénar n'est pas extraordinaire, mais bon, au moins, il le comprend aussi. Celui de Dark Souls, il fallait quand même faire un effort, hein. Voilà, non ! Alors là, c'est une belle mort, bravo, bravo, super ! Donc voilà, la mort bien stupide ! Allez, ramène-toi ! Regardez, alors, j'attaque son collègue à côté, là, moi, on a rien à foutre, hein ! Tiens, pour en faire une petite balle d'artibusier, toi ! Alors, ça, one-shot, ça, c'est plutôt magique ! Chut ! Au revoir ! Mais non ! Mais c'est pas ! Le pire, c'est que je glisse, quoi ! J'étais sur le rebord, je glisse, quoi ! Magique ! Allez, on reste à piquer ! Encore pourtant, j'ai essayé, là ! Donc voilà, il y a un système de part, et à chaque fois, vous pouvez recharger votre ki à tout moment ! Et sur les boss, ça, c'est important, parce que les boss, en fait, font une zone qui empêche votre endurance de se régénérer ! Et en faisant, justement, le rechargement de ki après les attaques, ça vous permet d'enlever ces zones que les boss posent au sol ! Donc là, c'est des petits mobs, on le voit pas ! Donc là, je change de posture, puisqu'il se met à paré ! Donc c'est pas la bonne posture non plus, j'ai essayé la posture basse ! Et qui, elle, fonctionne pas ! Allez, cette fois-ci, on va éviter de retomber, hein ! Ce serait bien ! Non ! Voilà ! Où ce 2-shot ? 3-shots ! Nice ! Il me reste plus qu'un, du coup ! Tout dégage ! Bon, après, je sais qu'il y a un système, alors, il y a des attaques, hein, je pense, mais je les ai tout simplement pas encore débloquées ! Des attaques spéciales, hein ! Je... Je peux pas vous en dire plus, peut-être qu'on en découvre rien ensemble ! Oh ! Une espèce de petite créature qu'il faut récupérer ! Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un univers bien japonais aussi, hein ! Bon, que ce soit au niveau des armures, etc. Mais alors là, ces petits esprits, là, que ce soit des petits chats, des petites grenouilles, etc. Bon... Alors, c'est... Un grand classique ! D'accord ! Alors, lui, il faut que des caisses, ouais ! C'est dommage, il n'y a pas de finish... Euh... Par derrière ! Alors, vous pouvez vous placer derrière, mais ça ne changera rien ! Contrairement au Dark Souls qui vous permet de... De faire une petite attaque par derrière et de le planter ! Alors, ça, ça ne fonctionne pas dans celui-là, c'est dommage ! Je trouve que ça manque énormément ! Mais bon... On peut pas tout avoir ! On va essayer de continuer sur cette lancée ! Non, c'était une mauvaise idée ! Donc voilà ! Là, il a pris une posture défensive... Alors, m'attaque ! Mes attaques hautes ne fonctionnent pas ! Enfin... Centrale, pardon ! Du coup, j'ai essayé les attaques basses ! Voilà ! Là, ça passe ! Et ça n'a pas marché ! Merci beaucoup ! Allez ! Alors, lui, il prend une posture défensive hot ! Alors, qui sait que je tape en bas ! C'est... C'est gentil, hein ! Et c'est reparti ! Du coup, ça, c'était le coup final que vous pouvez faire à chaque fois qu'un aimé se retrouve au sol ! Non 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 ! Dégage ! Dégage ! Oh, c'est pas vrai ! Alors, vous voyez, les coups par derrière font extrêmement mal, hein ! Si vous prenez un coup, Et ça vous enlève les trois quarts de votre illusion ! C'est... Extrêmement punitif ! Surtout, ne pas se faire prendre par derrière ! Merci ! Pas d'allusion ! Pas de connotation sexuelle dans ce que je viens de dire ! Alors, change de posture ! Mec, qu'est-ce que t'es con ! Alors, l'ennemi ne m'attaque pas, hein ! Bon, je vous disais, hein ! Tout à l'heure, l'IA n'est pas extraordinaire non plus ! Alors, les systèmes de loot, alors... Il y a énormément de loot, par contre ! Vraiment, vous allez voir que dès la première mission, vous allez avoir l'inventaire blindé ! Tout simplement, parce que vous ramassez du loot en permanence ! Que ce soit des armes, des armures... Au revoir ! Alors, vous pouvez faire des donations ! Ça s'appelle des donations aux esprits, si vous préférez qu'ils vous échangent contre des âmes ! Hein, on va appeler ça comme ça ! Même principe que Tarsoulin, pardon, c'est... Vous avez un hôtel à chaque fois qui vous permet de sauvegarder ! Quand vous arrivez à un hôtel, vous savez que vous êtes... A la fin, ou à la moitié du level ! Allez, c'est pareil, j'essaie de les faire tomber ! Ils sont sacrément débiles ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? C'est pareil ! Super, je viens d'utiliser une... ...putain de potion alors que je pouvais me sonner ici ! Chier ! C'est pareil, c'est pareil ! C'est pareil ! Ah oui alors Nouveau système que je connaissais pas Ah oui il y en a deux Vous avez des âmes par terre Donc des hommes déchus Des guerriers Qui ont un certain niveau Qui fournissent du bon stuff en général Et du coup c'est des mini boss C'est un peu comme dans Dark Souls Quand un esprit vous Vous envahit Je vais vous montrer un exemple Après ils sont plus ou moins durs Il y a un système de difficulté qui est affiché En fonction des nombres d'épées plantées au sol Ca représente bien entendu la difficulté Là c'est un niveau 12 Je pense que je peux me le faire Je vais essayer de prendre une arme Je vais prendre une arme lourde Est-ce qu'il y a plus d'informations ? Non On va faire comme ça Allez changement d'âme On va l'affronter ici même Donc voilà Il est là On va laisser un mec A une lance Alors Spy Oh la bâche Oh la bâche Non 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 Laisse moi partir Je suis pas bien Je vais utiliser Les autres épées Oh c'est pas vrai Il m'a fait tomber Oh non Donc voilà Il faut pas être rageux dans ce jeu Parce que Sinon vous êtes bons pour Péter un plomb Péter votre clavier Péter votre écran Tout ce que vous voulez C'est Ne pas rager Sous-titrage ST' 501 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 Je vous montre une dernière partie de combat parce que de toute façon c'est de suite moins intéressant quand on recommence le même passage mais c'est ce qui risque de vous arriver si vous décidez d'acheter le jeu donc je vous souhaite mon courage parce que honnêtement c'est vraiment pas facile après je ne suis pas un excellent joueur de ce genre de jeu et merde Très bien les amis et bah du coup sur ce je vous dis petite pause de 10 minutes je reviens sur le live une fois que j'aurai passé ce putain de niveau pour vous montrer un petit peu de nouvelles choses sur le jeu si il y en a je vous dis à tout à l'heure